et salut à tous on se retrouve pour la suite de notre let's play après le combat de l'idrehen on est ici et c'est parti alors on va se promener un petit peu dans le train on avance un peu et on va se promener un petit peu partout ici putain c'est vrai qu'on regarde en bas armes fantômes il me reste pas mal encore à débloquer on peut commencer déjà à regarder un petit peu cette map ah oui ça change un peu de l'autre ou là c'est vraiment on voit que c'est un petit peu j'ai pas envie de me faire taper sur les doigts mais linéaire quand même moi je veux rien dire mais mais bon pourquoi pourquoi quand je tape ok je comprends pas j'ai un problème de touche là personne n'a encore expliqué l'apparition soudaine de l'arbre géantesque qui a envahi maintenant la fructueuse mine de clatisno certains prétendent il s'agirait d'un signe à avant coeur du réveil de la chute décide dans nos sommes en ce moment les témoins donc l'arbre géantes ça serait un autre dieu et qui on pourrait demander notre faveur mais bon entre gladio et nous ça va pas trop mais franchement c'est vrai que pourquoi il met pas l'anneau moi j'ai la réponse parce que j'ai vu le film mais après faut comprendre aussi gladio tu vois et ça a pas été le seul à avoir des pertes c'est pas lui qui a eu c'est pas lui seul avec le nafrea qui a eu une seule perte ils ont été tous ils ont tous eu des conséquences inis il est devenu un petit peu aveugle après je sais pas ce que ça va changer qu'il soit devenu aveugle ou non espérons que ça change pas trop ses stats c'est un bon un bon analyste ce ce inis non je pense qu'on peut c'est moi je puisse pas demander à bouffer le gouvernement l'empire tu veux dire qui vous donne des informations un peu fausses donc là je peux plus en aller en arrière mais dans la parole du mérite oh ravuz va se faire couper la tête enfin va se faire exécuter exécuter c'est un peu bizarre quand même après sa soeur c'est à lui qu'on exécute comme si on voulait comme si il y a eu une sorte de vent de révolte est-ce que juste parce que Hardrine aurait tué sa soeur il serait révolté ça on va je pense avoir une réponse au fil du jeu et là nous on se promène dans un train qui est sans fin à l'impression putain il ne s'arrête point ce train bon fouillons quand même on peut looter quelques petits trucs assez sympathiques je pense non ça c'est ce qu'on avait lu je crois que c'était derrière je pense qu'il pense tout ce qu'il y en a encore à l'initié et pronto mais bon j'avais oublié qu'on avait quand même passé quelques heures mort tragique de l'oracle dame fruit a perdu la vie ok donc je pense qu'il pense tout ce qu'il y en a encore à l'initié et qu'on n'est pas parti vers Niflem en tout cas c'est sympa de pouvoir lire les journaux comme ça ah examiner qui a-t-il bouton d'arrêt d'urgence tout abusera sanctionné ce sera fini pardon oui c'est pareil sanctionné donc ok on va au tombeau en fait ah on va pas directement à la capitale des méchants mais on va directement à un tombeau en fait mais il est où Gladio ? tu me demandes de parler à Gladio mais on n'y est pas enfin je l'ai pas revu là il n'est pas par là je pense qu'on est bientôt arrivé là ouais on rentre dans la ville moi je me rapprochais un peu de mes potes voilà je me disais bien on est bien arrivé putain j'aime bien ce genre de... dans Final Fantasy j'aime bien ce genre de... petite différence on était dans un lieu magnifique là dans un lieu un peu plus sombre on voit qu'il y a un peu plus de pauvreté ici en fait ok allez on va dans la mine avec l'ascenseur alors qu'est-ce que tu aurais pour moi ? 5 Gilles racontait la prédiction d'un guerrier d'entendre son venu le chevalier noir elle absorbe la vie de ce qu'elle blesse intéressant lance de foule alors là ok donc là je crois franchement que... que je me mette à... vous savez à charbonner sur les trucs de chasse mais ça vous inquiétez pas on va en faire quelques unes peut-être pas directement à l'écran mais... mais... si je vois que les chasses c'est de la chasse normale je veux pas... je veux pas proposer de ça pourquoi il a réussi à me suivre ? bon allez j'en bénénie ça avec nous après il en est pas tout seul hein il a prompto il peut lui tenir la main mais euh... c'est vrai que... c'est vrai que comme il est aveugle enfin... j'ai l'impression qu'il est aveugle mais est-ce qu'il peut voir quelque chose ? ok le changement a été court donc du coup je vais pas couper comme ça ça vous donne un petit peu la description de la mine après c'est ça qui est chiant c'est... est-ce que la quête elle est de mon level ? ouais ça reste encore mon level c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai par contre tu vois par contre tu vois est-ce que je me mets... je me mets les spectres du sang l'herbeur de la chair née ou l'écrou du lion ouais on va prendre la glaive du sage ouais y'a pas de soucis y'a pas de soucis y'a pas de soucis on va attendre Ennis mais on aurait du le laisser en fait là-haut je pense qu'on aurait du le laisser c'est vrai qu'on se tape un aveugle quoi les gars mais bon je pense qu'on va faire avec sachant que c'est un peu casse-gueule pour lui ici mais en fait il faut qu'il commence à s'habituer s'il commence à s'habituer s'il commence à s'habituer hashtag bâtard il va s'habituer il va réussir donc juste voir ce qu'il y'a ici ne vous déplacez pas pour moi voilà on va juste récupérer une super potion en tout cas je voudrais bien savoir comment il s'est fait aveugler ce Innis en tout cas y'a des crocos là la mine elle a l'air d'être abandonnée depuis un bon moment ouais depuis un bon moment carrément on essaie d'être un bon donjon bien bien fait on va bien voir ça ok alors ils sont allergiques à quoi ces petits ces petits trucs ok on va attendre les les amis ok alors là vous me connaissez on va mettre on va mettre la petite hull barde allez boum gladio un petit tourbillon on va faire le ménage ici ah oui c'est vrai les jet d'eau putain ils sont horribles horribles les jet d'eau ok 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 c'est sûr qu'il va pas pouvoir se faire sans marquage allez prompto un petit tir ok ouh il s'est fait un doublé là ok on enchaîne allez hop allez gladio allez gladio lui on va se le faire ok nickel après j'ai pris aussi une liste pour pas qu'ils perdent trop d'xp hein bon on va avancer tranquillement en tout cas les crocos c'est jamais difficile en plus des crocos qui tirent des jet d'eau c'est un peu il faudrait plus qu'ils aient un œil bionique avec un tir laser oh il y a un truc de glace là que fait-on ? que fait-il surtout ? ouais j'ai entendu un cleps c'est ce que je me disais ah on peut pas descendre directement ici mais je pense qu'il y a un moyen de descendre quand même il a l'air d'être tout seul bon je vais voir en tous les cas je vais avancer voir s'il y a pas des petits loot cachés ici tu vois ici j'ai pas trop besoin de jenis ou quoi que ce soit pour qu'il vienne donc j'ai pas forcément envie qu'il se casse la gueule ok ici il n'y a rien de spécial les gars on peut quand même casse gueule ici bon en fait j'ai envie de descendre parce qu'il y a des chiens un peu partout je voudrais bien savoir ce qu'ils protègent en fait ouais il y a des petits loot par terre et tout ça et j'entends une sorte de chien c'est pour ça que je demande on sait jamais bah là c'est sûr que je peux pas y aller mais là bas il y a un autre chemin donc je vais y aller on va voir ok je sais pas en tout cas je sais pas en tout cas je sais pas en tout cas je sais pas où ça mène ici mais en tout cas je sais pas ça mène à quelque chose au moins il met rien en fait de spécial il y a un autre spécial rien de spécial les cristaux ils sont vraiment ils donnent vraiment qu'est dalle Ok Ok Un autre chemin par là je vais essayer Ah ouais Effectivement il y a une sorte de De sanctuaire Ah mais le souci c'est qu'on peut pas y aller là Enfin j'arrive pas à y accéder en tout cas Euh ouais mais comment on peut ré y accéder Il doit bien y avoir un chemin Surtout que là on voit plus rien Ok Ah ouais là franchement je suis perdu Je vois rien du tout Oh putain je suis monté sur le tronc C'est pas ce que je voulais faire Ok On va suivre les lumières je pense que c'est le moyen moyen Avant de se perdre Je t'attends de me perdre je sais pas où là Ok Inspecter le tableau de commande Ah t'es pas chiant toi Le tableau de commande qui est Je ne sais où Qui est là On va remonter par là Voilà Bon ça c'est quand même assez lumineux Mais ça me fait penser un petit peu A une quête de Final Fantasy 7 Final Fantasy 7 ça me fait penser à un certain décor Un marche encore la machine quand même Dans une cabane Super Et quelles cabanes puissent avoir Il n'y a pas de soucis Je vais aller tranquillement T'inquiète pas Ouais là il y a un chemin Je crois que j'ai enfin trouvé le chemin pour descendre En fait la lumière ça nous aide un peu Ok c'est là On y est les gars Je vous attends Le chien était juste là Vous savez la bestiole qui ressemble à un loup Dans Final Fantasy Elle était juste là Donc là on va les attendre En espérant que Ils prennent pas trop de temps Voilà Et Nice et Prompto Ils vont pas tarder On va avancer Petit à petit mais Faut qu'ils suivent en tout cas S'ils suivent pas On va pas aller loin En tout cas c'est bien vivant ici Je sais pas ce qu'ils c'est En tout cas les sanias Ça a pas l'air d'être agréable Allez hop on va faire le ménage Ça a d'être des gobelins un peu Un peu mystérieux là Ok Nickel Ok par ici Y'a plus rien Ok regarde s'il y a pas quelque chose par terre En tout cas ça pourrait être Ça pourrait nous aider Si on trouve quelque chose Mais bon pour l'instant y'a rien Je vais m'aventurer par là Ok le sanctuaire est juste là les amis Au final ça a du bon de suivre la quête Elle nous envoie dans les endroits Où on voulait aller au départ Je vais prendre mes cristaux On va les absorber un bon coup Ok Ceux du feu aussi vont être utiles Nickel Et là on va se poser ici Jusqu'au lever du jour Je pense Comme ça On sera un petit peu posé Et on pourra mieux voir Parce que là C'est vrai qu'il y a des petites lumières qui aident Mais on voit quasiment que dalle Putain la cohésion de groupe Elle est pas top Mais c'est sympa quand même Quand on campe On a ces micro cinématiques Qui montrent un peu l'esprit du groupe Bon allez on va faire plaisir A Gladio Des couple noodles Un cup noodles On va manger des nouilles Ça vient déjà nous remplir l'estomac C'est marge qu'en France J'ai jamais vu de cup Avec des crevettes et tout Comme ça c'est toujours du Un peu bas de gamme C'est dommage Allez hop Au lever du jour On repart directement A l'assaut de ce donjon de mine Enfin ce donjon Donc plus à cette mine Qui était dans un donjon Donc on va voir un peu Ce qui le renferme Je me demande si Nise dans sa tête Il pensait que j'allais lui dire Bah reste Ok Bon Bon les gars Je vais y aller franco Ok 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 Je fais l'apparado Ok hop J'enchaîne Allez prompto Fais nous un petit Headshot Ok On va faire un peu le ménage Nickel 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 Ok 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 La clé de générateur Dans un petit vieux carton Bon Alors allons-y On va allumer le générateur auxiliaire Est-ce qu'on peut passer Ah bah si Bah non Je pense qu'il doit y avoir un générateur par là Pour nous envoyer par là Dans tout cas On voit un peu mieux la zone Tu sais mec On va tous les analyser Ok Surtout lui là-bas Maintenant j'ai le temps de l'enchaîner Avant que ses potes arrivent Ok 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 on enchaîne Hop C'est parfait Surtout que Inis va pas pouvoir faire grand chose Donc hop On va le défendre Au mieux qu'on peut Allez hop On va un peu Up-tac Ton truc Pour qu'il fasse plus de Qu'il fasse plus de crest Oh là Inis s'est un peu cassé la gueule En essayant d'éviter le tir de De plantes Oh là Alors ça j'ai jamais vu Un crapaud géant Donc il est allergique Ouais Bah écoute Allez hop J'enchaîne Les attaques Dans le dos C'est fait largement plus de dégâts Allez hop Petite parade Pronto Un petit tir On fait le ménage Voilà Nickel On va aller On va allumer ce générateur Ok Générateur C'est fait Premier On va au deuxième Qui est juste à côté Je suppose Ce sera un peu con De mettre Le générateur Loin Chacun d'eux Chacun d'eux Pardon Ça veut rien dire Loin dans Enfin loin chacun Chacun serait loin Ce sera un peu bête Moi je mettrais tous les générateurs Au même endroit Et je mettrais vraiment Un gros générateur auxiliaire Plus loin au cas où Si Si il y a un gros problème Donc on peut utiliser Le tableau de contrôle Parce qu'on Par contre Vous pouvez monter tout en haut Donc je pense qu'il suppose Il doit y avoir un petit objet à loot Je vais juste aller voir Ne sait-on jamais Non Rien là-haut Donc je vais descendre tranquillement Allez hop Oh putain Nos amis Nos amis sont revenus Bon Alors Moi j'ai envie de m'amuser un petit peu Allez On va pas sortir l'arbre Mais on va sortir l'écrou du lion Ah moi je les adore cette arme Allez c'est parti Poum 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 Au final ça leur fait Quasiment que dalle Ah Y'a personne qui va me sauver en plus Ils viennent juste après quoi Allez Amistoc L'adio Ils sont un peu insensibles A toutes tes attaques Enfin Sensibles à toutes tes attaques pardon Ok hop Un de moins Allez faut que Ton tourbillon Allez vas-y Allez faut venir me heal Venez me heal Venez me heal Ok nickel Ok Hop plus que lui Allez hop Fini le Nickel Bon on va enlever ce truc qui nous gêne Qui nous gêne pour avancer dans ce donjon Oula hop Normalement là ça devrait marcher Nice Ah bah là c'est clair qu'on pourra avancer On pourra passer quoi Parfait Nickel Ah oui c'est vrai Excusez moi Je vous avais oublié Ils ont quand même un peu de mal à trouver son chemin Ok Je vais avancer tranquillement Sans sprinter Je vais avancer C'est parti. vous avez fait détermination yeah ça c'est magnifique et ça a plu à gladio bon non ok oh oui oh c'est beau ça on va s'amuser là alors hop on analyse lui on analyse lui on analyse tout le monde allez c'est parti alors je peux pas les attaquer vu qu'ils sont résistants au feu par contre comme mes potes sont pas encore arrivés ce que je peux faire c'est leur foutre un petit un petit un petit extra glace et là ils vont kiffer voilà ça je pense qu'ils vont kiffer allez gladio amuse toi il faudra que je fasse des d'extra glace ou des trucs comme ça qui fassent vraiment des attaques de groupe parce que là pour l'instant je fais des sorts en basique hop vas-y lui il retourne ok lui on se le fait aussi nickel ok ça c'est fait on se fait le plus faible on enchaîne ok lui on le met à terre aussi ok nickel ça c'est magnifique ça c'est du combat le tombeau il est là juste là en fait ah ouais carrément je me disais c'était trop simple pour que ce soit vrai on va y avoir un petit peu du quoi il en retourne ok du coup il est un peu contre le feu au contrario des autres le feu quadruple ok les assassines du quoi vont pas être très utiles ici ah bah ma grève va être fortement utile ça c'est sûr le feu résout tout ça c'est bon ça potion inis gladio petite potion allez hop je crois que ce boss a été le plus rapide au monde allez gladio finis le ah faut tuer ses gamins je pense ça va lui redonner de la vie ouais exactement ok allez sort de là putain l'antidote il est où là annul restore permet d'activer ok guérir confusion grappos c'est ça ok la méga potion là ça va être utile ok on va gagner 5 pc comme ça allez hop allez hop nickel à qui la commande assuité alimentaire ah ouais comment ça a vraiment s'améliorer inis en plein combat il se trouve ouais moi je serais j'aurais tapé à l'arme aussi ce serait le plus rapide aussi allons voir qu'est-ce que ce tombon nous réserve j'espère une arme bien badass en même temps son gardien était bien puissant mais on l'a quand même bien achevé rapidement aussi ça a l'air d'être un katana on dirait une manne amune quand même allez hop nouvelle arme on va aller voir ce qu'elle nous a rapporté cette arme alors qu'est-ce qu'il y a nous offre donc cette nouvelle arme le katana du combattant dont caractère ont complètement changé après la mort de son épouse bien-aimée il se dégaine et frappe pour un seul mouvement très rapide ah ouais à ce point ah ouais carrément carrément il a l'air bad à cet homme oh comment ça c'est bon 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 mais c'est bon c'est bon c'est bon C'est vrai que Noctis sait de quoi il est incapable, mais il a perdu quand même quelqu'un qui est cher, c'est même pas normal qu'il soit un peu choqué. Après, dire jusqu'à là qu'il ne serait pas un poids, ça reste quand même un poids, un mec aveugle, même s'il atteint une certaine acidité vis-à-vis de ça. Voilà, je ne pense pas qu'il va devenir Daredevil en deux secondes, tu vois. Donc je ne pense pas aussi, mais après je voudrais bien savoir comment il a été touché par ça, comment il a été brûlé au niveau des yeux. Si c'est une brûlure déjà, je ne sais pas du tout. Bon, remontons, on va remonter dans le train, mais quand même profitons un petit peu de cette vue qui est juste magnifique, même si ce n'est pas le même style qu'au début à côté du Luxis, ça reste quand même magnifique. Il faut l'avoir, oui. C'est très beau quand même. C'est pas mal, pas mal du tout même. Moi j'aime bien. J'adore même. Et c'est parti, on reprend le train. On va reprendre le train pour la suite de nos aventures. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire pour que je continue dans la bonne humeur. Et on se retrouve rapidement pour la suite, les amis, de ce Final Fantasy XV. C'est parti, on se retrouve. Sous-titrage ST' 501